Merci beaucoup. Je me permets une question à la suite de votre intervention. Vous qui êtes spécialiste des études au sein de la société française, est-ce que vous avez été surpris par les résultats qui sont ceux de cette étude sur les classes moyennes ? Oui, on a été surpris, oui et non. On va voir un peu plus tard le décalage entre le sentiment d'ascension sociale relative vis-à-vis de ces parents qui touchent les classes moyennes, et vous anticipez un petit peu mon propos, mais le pessimisme absolu, extrêmement fort et qui est massif du côté des classes moyennes véritables sur la projection dans l'avenir et la projection de ces enfants, pour l'avenir de ces enfants. Sur la question ouverte, c'est assez intéressant de voir que plus on monte dans ces classes sociales, moins on va parler d'épanouissement et de bien-être et plus on va mettre en avant les dimensions matérielles. Alors sur la partie, sur qu'est-ce qui explique qu'on est mécontent de sa position dans la société, je passerai plus vite parce que les réponses sont très fortement indexées sur les questions de salaire et les questions de pouvoir d'achat. 60% disent spontanément, on est sur une question ouverte, j'ai un salaire assez bas, j'ai des problèmes d'argent, le coût de la vie augmente, mon pouvoir d'achat diminue. On a quand même un score relativement fort, le manque de reconnaissance sociale. Surtout, c'est particulièrement parlant lorsque l'on croise ces données par nos catégories sociales, nos classes sociales en fait d'économique. Et là, on a un vrai mouvement d'homogénisation entre défavorisés, catégories modestes, classes moyennes inférieures véritables, qui, peu ou prou, à des niveaux équivalents, 67, 61, 60, 61, vont nous dire, vont nous parler de problèmes de salaire et de pouvoir d'achat. La fameuse bascule dont je parlais tout à l'heure s'opère quand on passe aux classes moyennes supérieures, où on va beaucoup moins parler de salaire et de pouvoir d'achat, et on va davantage parler de manque de reconnaissance sociale, qui est aussi fortement cité par les classes moyennes véritables. Et on va voir que ça va être aussi au cœur de l'inquiétude de ces classes moyennes véritables, la peur de tomber, la peur du, je dirais, la peur du déclassement. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a des réponses positives, relativement hétérogènes et segmentées, spécifiques aux classes moyennes. En revanche, les classes moyennes qui sont mécontentes de la position qu'elles occupent dans la société, parlent, s'expriment comme les personnes défavorisées et comme les personnes de catégorie modeste. Je passe un peu plus vite pour pouvoir conclure, parce que je pense que le temps nous est un petit peu compté. Des questions sur la présence d'étudiants au foyer. Avez-vous un ou des enfants étudiants au foyer ? 19% disent oui, c'est pas 89, mais c'est 80, sinon ça ne se fait pas 100. On a là un décalage selon la classe moyenne, puisqu'on voit qu'au sein de la classe défavorisée, beaucoup plus d'étudiants vivent chez les parents et ça descend fortement auprès des classes supérieures. Et plus précisément, dans l'univers des personnes qui ont des enfants étudiants, on a près de 1 foyer sur 4, dans 1 foyer sur 4 où réside un étudiant, ce dernier travaille. Et là, le fait que l'étudiant travaille pour payer ses études est très fortement indexé sur nos classes économiques et sociales. Ça monte à 32%, un tiers chez les défavorisés, 27% chez les catégories modestes, et 14% seulement chez les classes favorisées ou aisées. Alors, pour répondre à votre question de tout à l'heure sur ce qui nous a surpris sur cette étude, on a vu la situation par rapport à ses parents, on a vu la situation par rapport à sa position dans la société, et les choses, je dirais, se gâtent lorsqu'on est sur l'avenir, lorsqu'on est sur la projection dans l'avenir, puisqu'on avait vu le sentiment d'une certaine progression, du moins d'une stabilité d'ascension sociale chez les classes moyennes. Là, sur une notion beaucoup plus subjective de qualité et de condition de vie, là, transparaît un véritable pessimisme, que bien sûr l'IFOP voit dans d'autres types d'études, mais là, c'est beaucoup, c'est, je dirais, absolument spectaculaire. Et ce pessimisme, il opère à trois niveaux. Premièrement, est-ce qu'on pense que ses parents vivaient mieux lorsque ceux-ci, les parents, avaient l'âge des personnes interrogées ? On a une courte majorité des personnes interrogées qui considèrent que leurs parents vivaient mieux à leur âge. Donc on a un véritable sentiment de déclassement par rapport à ses parents. 32% seulement, moins bien. 17%, en fait, pareil. Et on voit que ce sentiment de déclassement par rapport à ses parents est prégnant chez les catégories les plus modestes. En fait, modeste, 83% chez les personnes qui se disent défavorisées, 69% chez les personnes de catégorie modeste, 53%, donc on est sur une majorité chez les classes moyennes inférieures. Et là, la bascule se fait, l'écart se fait au sein de cette catégorie fourre-tout des classes moyennes entre classe moyenne inférieure et classe moyenne véritable. Là, on passe de 53% à 37%. En revanche, le sentiment que ses parents vivaient mieux à son âge est, je dirais, minoritaire, mais n'est pas négligeable non plus chez les classes moyennes supérieures et les classes favorisées. Alors ça, c'est le premier étage, je dirais, de la fusée. Deuxième étage, comment... Là, on est dans une logique de projection dans l'avenir. Comment va-t-on vivre dans une dizaine d'années ? Là, on voit que le pessimisme se renforce de manière spectaculaire. Là, seuls 25% minoritaires, un quart des personnes considèrent qu'elles vivront mieux. 46% moins bien, 29% sont dans une logique de relativisation en disant pareil, en fait, qu'aujourd'hui. Là, il n'y a pas une seule catégorie sociale, y compris les personnes favorisées, qui pensent vivre mieux. Et on a le score le plus faible sur les classes moyennes véritables. Ce sont elles, alors qu'on a vu, Fabienne Gaumont l'a montré tout à l'heure, que le revenu était nettement supérieur par rapport aux classes moyennes inférieures. Là, on est sur un vrai état d'esprit, on est sur une vraie crainte, puisque seuls 15% pensent qu'elles vivront mieux dans environ 10 ans. Donc, troisième et dernier stade du pessimisme, lorsqu'on projette ce que seront les conditions de vie des enfants, cette double tendance se confirme. Seuls 14%, on est passé de 51, 25 et maintenant 14, considèrent que leurs enfants, ou neveux ou nièces, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vivront mieux dans la société de demain. Et là, vous le voyez, il n'y a pas une seule catégorie sociale où l'optimisme, la projection positive de ce que seront ces enfants dépasse 25%, c'est 22% pour les défavorisés. C'est assez intéressant de voir que c'est dans la classe la plus défavorisée qu'on a gardé un petit peu d'espérance quant à ce que sera la vie de ces enfants. Et le score le plus faible concerne la classe moyenne véritable. C'est là, alors que, pécuniairement, elle vit mieux que les classes moyennes inférieures, c'est là qu'on a cette crainte de tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada